Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui du leak de la méga baleine des fighters comme on aimerait tous en avoir sur notre royaume. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo et n'en rater aucune. Et si ce n'est pas encore fait également les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater, c'est un lien permanent donc il n'y a pas de risque qui l'expire. Les amis, commençons comme d'habitude avec les events et vous allez le voir, regardez, on a un petit trop assez visible après le lundi 7 mars. Alors souvent, je vous dis, oui, quand on a ce creux dans le calendrier, c'est parce qu'ils vont nous mettre les events du patch très rapidement après le patch qui a lieu le mardi le 8. Là, pour le coup, on a un petit peu trop en avance, il y en a un petit peu trop, je pense qu'on va avoir quand même des events, mais on n'aura peut-être pas à attendre une semaine pour, comme ils le disent dans le patch log, on n'aura pas à attendre une semaine pour avoir les events de ce patch. On va d'ailleurs y revenir dans le leak, ces informations qui ont été fournies par le 1093, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'ici le moment de la release de la vidéo, entre ce matin et ce soir, peut-être que Lilith va les sortir officiellement, sachant que les leaks donnés par le 1093 sont toujours comme des leaks officiels. C'est très, très fiable, il y a rarement d'erreurs, on a toujours la roue de la chance avec 17h23 et 12 secondes, je vous conseille encore une fois d'aller jusqu'à 10 tours. Moi, je prends Guillaume, vous allez me dire, pourquoi pas Guillaume, mais pourquoi pas Nefsky ? Nefsky est expertisé dans l'ordre, je vous conseille Nefsky en premier, Zianou en second si vous avez déjà expertisé Nefsky et Guillaume premier en troisième si vous avez déjà les trois expertisés. Un, vous avez beaucoup trop d'argent, deux, je vous conseille de monter Takeda, il est bien en soutien, Zianzist, il est vraiment, vraiment dépassé aujourd'hui. Je fais mon tour à 50% comme je vous l'ai dit, je vais faire mon tirage à 5, pour l'instant j'ai eu une sculpture, c'était très bien, et le tirage à 5, qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Allez, donne-moi 8 têtes, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu 8 têtes, j'ai l'impression que ce truc n'existe même pas. Moi, il pourrait l'enlever de la roue, ça je n'ai rien, une sculpture, deux étoiles c'est la base, il va m'enlever des étoiles avec une deuxième sculpture, c'est pas mal. Allez, donne-moi une troisième, non ? Bon, je n'aurais pas du 8 sculptures, et j'ai eu deux têtes, c'est pas oufissime, mais on a déjà connu pire, et surtout, je récupère les 5 têtes. La taverne légendaire, on continue de l'avoir pour 15 jours encore une fois, on a Jengis Khan, alors voilà, je vous dis, il est dépassé, il est tout naze, il me donne une tête de Jengis Khan, sachant que je ne l'ai pas expertisé, donc bon, pour moi, c'est toujours bon à prendre, 15 jours, 17h22, une seconde, vous le savez, c'est exactement le même timer que votre KVK, et pour le reste, rien d'intéressant, excepté le plus grand gouverneur, mais si vous n'êtes pas sur un des royaumes morts, comme je vous l'ai montré en début de semaine, peu de chances d'avoir un classement libre en MGE, en plus grand gouverneur, d'ailleurs, en parlant de classement libre, n'oubliez pas, il y a très probablement ce week-end, ou au plus tard, le week-end prochain, le plus que des gemmes, c'est ce que disent les prédictions et les calculs, donc gardez bien 7000 gemmes, mais attention, je dis bien que 7000 gemmes et pas 25000, parce que le premier palier de sculpture, je crois que c'est 5 sculptures, il est où ? 8 sculptures, 8 sculptures, il est à 7000 gemmes, et il est quand même pas mal du tout, vous n'avez pas besoin d'aller forcément à 25000 gemmes si vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose comme des livres ou d'autres choses, des sculptures ou des items de craft, et pourquoi je vous dis attention à 7000 gemmes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, venons-en justement au leak officiel, officiel, leak officieusement officiel, on va dire, du 1093, regardez donc ce premier screen qu'ils nous ont partagé, merci à eux, on y voit l'essai, le trial of KO, l'essai on peut dire de KO, je ne me rappelle plus de la traduction en française, on voit ce qu'on peut y gagner selon les différents niveaux, on peut y gagner des cristaux, le trial of KO, car on y gagne, donc des cristaux qui vont être très utiles pour le héros quand même, mais attention, faites bien attention, moi j'attends de voir avec Lilith, il faut se méfier, certes il nous donne plus de cristal, mais ils ont dit aussi qu'ils allaient remodeler le système, repenser complètement le système de cristal, aujourd'hui il a déjà été bien fait, ils nous donnent plus de cristaux, mais si vous ne passez pas à la caisse, il est très difficile, voire impossible d'arriver à cette file, donc au final pour eux, les baleines restent gagnantes, c'est ce qui leur importe bien évidemment quand on voit le 1960, on va y revenir aussi sur le 1960, quand on voit tout ce que ce type de joueurs et de royaume sont capables d'investir, il y a clairement des centaines de milliers d'euros pour un KVK, si on réunit tout le royaume évidemment, on se dit que Lilith a raison de faire comme ça, donc une première screen avec aussi, on voit le nouvel event, enfin le nouvel event, la nouvelle chronique du KVK pour la zigourade, où on récupère 2000 gemmes notamment, bon pas mal, c'est intéressant, c'est toujours ça de prix, un second screen aussi, tout aussi intéressant, partagé sur la mise à jour par le 1093, regardez, il s'agit des récompenses qu'on peut obtenir, alors quand je dis des récompenses, les rewards de l'event donner et recevoir, ou on peut échanger, regardez des cristaux, ouais, il faut bien trouver une technique pour nous les faire claquer, bien, des cristaux comptent des rewards, et franchement, regardez, en bas, il peut avoir dépensé, enfin échangé 20 millions de cristaux et pas 20 000, franchement, je trouve dépensé, donc l'avantage, c'est que ce n'est pas des cristaux qu'on a à donner, on n'échange pas les cristaux, c'est un event où il nous demande de dépenser des cristaux comme on l'a déjà dans les chroniques, 20 millions de cristaux, oui, c'est atteignable par tout le monde, il n'y a pas de soucis, en revanche, ça fait genre, c'est mon point de vue, quand j'ai vu ça, je trouve que ça fait genre, regardez, pour les free players, les très low spenders, on vous donne des items, mais regardez, ils sont éclatés, les items, les items à qui vont-ils servir ? Les speed-up, il y en a très peu, c'est mieux que rien, il n'y a pas de soucis, il y en a très peu, les vrais items intéressants sont les étoiles, les poussières, les sculptures d'étoiles éblouissantes, les clés, évidemment, de cristal ou de la taverne légendaire, mais franchement, il y en a tellement peu que c'est totalement inutile, donc là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux, alors oui, c'est mieux que rien, mais ce qui sera encore mieux, Lilith, c'est d'enlever ce système de cristal, de cristaux même, qui est totalement éclaté et injuste, on le voit bien, nous, même au surnombre, face à des royaumes avec des CB infinis et des tech quasi infinis, le 1960 nous a indiqué qu'il y avait la moitié de leur joueur qui était full tech, c'est énorme, forcément, on n'a aucune chance face à ce genre de royaume au final, si on n'a pas des aussi grosses baleines, donc là, il suffirait d'enlever le système de cristaux et tout le monde serait content, sauf Lilith, ça nuirait à leur chiffre d'affaires. On finit dans les leaks avec le skin de la nouvelle ville, regardez donc l'appel de l'éternité, alors déjà, je dois bien en avouer un truc, ce skin-là, autant les précédents skins étaient super sympas, je les trouvais cool, mais là, il est totalement éclaté, je ne comprends pas, c'est quoi ce skin ? C'est le frère de Kevin, Brian, de stagiaire qui a fait ce skin, il est franchement, de mon point de vue, je le trouve, vraiment dégueulasse ce skin, en revanche, le bonus est plutôt sympa, alors, ils n'ont pas forcé, heureusement, mais le bonus, quand on a Nevsky, j'ai l'impression que c'est le jubilé de Nevsky, c'est 2022, l'année de Nevsky, plus 15% cavalerie attaque, plus 15% cavalerie attaque, alors je dis, ils ne se sont pas lâchés parce qu'ils auraient pu mettre un plus 15% santé, et là, c'était clairement what the fuck, ils auraient pu mettre un plus 15% défense aussi, ils ont décidé de mettre le moins fort de tout, 15% attaque, mais ça va quand même piquer, vous mettez Nevsky avec ce bonus là, ça va clairement faire très très mal et être du très très lourd. Voilà pour les infos leak en avance de la sortie du patch, peut-être encore une fois, elles vont tomber officiellement entre le moment du record ce matin et le release ce soir, en tout cas, ces infos sont fournies par le 1093, merci à eux, ils sont toujours très très fiables là-dedans. Passons à présent, les amis, à ce que je vous disais, les Mega Fighters, voire les plus grosses baleines fighters, avec un petit classement qui est issu du Discord, qui a été fait par notre ami Meijin, merci à toi pour ce classement, gros taf pour le faire, avec l'aide aussi de plusieurs maîtres Shambhala et Padawan du Discord, si vous ne savez pas de quoi je parle, venez sur le Discord les amis, le premier lien en description de toutes les vidéos, et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, cette phrase-là, elle sort toute seule automatiquement. Les amis, allons voir les plus grosses baleines. Déjà, qui est, d'après nous, alors on a fait quelques recherches, il a fait quelques recherches et ils ont fait quelques recherches, qui est le joueur actuellement avec le plus de kill points, de points, de points, alors les kill points, je vais vous montrer ce que c'est, c'est les points de meurtre, c'est ceux-là, le plus de points de meurtre, et bien d'après les recherches, ça serait un joueur qui est sur le 15-56, on va y aller tout de suite, alors le 15-56, je vous le rappelle, il est en KVK, il est en KVK avec de la brume, regardez, 22 jours, 6h45 et 56 secondes, on ne peut pas aller les voir, d'ici 2 jours on pourra y aller, en attendant on peut toujours aller sur le 15-56, allons voir donc ce joueur, il s'appelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, Goodfather sur le 15-56, il est tout bonnement énormissime, alors si je ne dis pas de bêtises, il est sur bien évidemment la plus grosse alliance, ça doit être les V56, si je ne me trompe pas, non c'est plutôt l'ego 56, mais on va vérifier chez les V56, regardons s'il est ici, notre ami, on en a plusieurs des baleines de ouf ici, on ne l'a pas ici, on a vraiment des très grosses baleines, on a faux ici, regardez déjà, faux aussi, et dans notre classement, et dans le classement, il est normalement, si je ne dis pas de bêtises, à 12 millions, milliards, 12 milliards, et pas millions, 12 milliards de points de meurtre, c'est pas mal, je vous ai montré plus avec Gouverneur, le lit dès 1960, on va le voir aussi sa position, donc faux est au milieu, dans ce classement, il a bien évidemment un grand nombre de morts aussi, 100 millions de morts, il est énorme, mais celui qu'on cherche, c'est donc GF, est-ce qu'il est ici GF, est-ce que je vais le trouver, non, il n'est pas là, on ne le voit pas, est-ce qu'il est chez l'ego 56, l'ego 56, il n'y a pas de, il n'y a rien pour aller voir, on est chez l'ego 56, quand je dis il n'y a rien, il n'y a pas de forteresse, et on en a bien évidemment plusieurs, des méga baleines chez l'ego 56, vous le voyez, vraiment une très grosse alliance, surtout des gros gros scores en points de meurtre, et il est là, notre ami, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne le connaissent pas vraiment, GF, c'est lui, c'est Goodfather, 23 milliards de points de meurtre, voilà, on l'a trouvé, c'était assez simple, 23 milliards de points de meurtre, il est énormissime, en termes de kills, regardez, 119,1 millions, et bien, dites-vous bien, en kills, il est très loin, en nombre de meurtre, de morts, pardon, il est très loin du premier, c'est assez hallucinant de se dire qu'il est très loin du premier, et en termes de points de meurtre, il est premier, en revanche, c'est lui le boss, si vous connaissez un joueur qui a plus de 23,621 milliards de points de meurtre, les amis, n'hésitez pas à venir nous le dire, soit en commentaire de la vidéo, soit sur le Discord, car d'après nous, c'est lui le numéro 1 en points de meurtre, en revanche, en kills, ce n'est pas lui, en nombre de morts, c'est pas lui, déjà, on a vu Gouverneur, en a plus, alors Gouverneur, qui est, j'en reparle, mais Gouverneur, si vous ne connaissez pas, il est sur le 1960, facile de le trouver pour moi, puisque le 1960 nous a bien pété les dents, donc on va chez les 60 GT, c'est simple, tac, on clique, et on va voir le leader des 60 GT, ah non, il a lâché le lead, Gouverneur, déjà, on a Léopard aussi, Léopard, lui, il est aussi, énormissime, 20 milliards de points de meurtre, 65 millions de morts, pratiquement, mais 20 milliards de points de meurtre, il est très très chaud, il n'est pas loin, derrière notre ami, notre ami Gouverneur, Goodfather, j'ai du mal avec tous les noms ce matin, la fatigue de la fin de semaine, donc où est notre ami, où s'est caché, notre ami Gouverneur, est-ce qu'on peut voir sur celui qui a la zigourade, d'ailleurs, ils ont la zigourade, la coalition, les membres de l'Alliance, les Twilight, non, il n'est pas là non plus, on ne le verra pas, je ne le trouverai pas, mais si, je peux le trouver facilement, regardez, il suffit d'aller là, il suffit d'aller dans le classement, et il suffit d'aller dans mise à mort, non, ça c'est mise à mort d'Alliance, mise à mort individuelle, il est là, c'est très simple, plus je ne l'ai pas vu, il ne doit pas avoir récupéré son grade, et regardez, 190 millions de puissance, il remonte un petit peu, 21,7 milliards de points de mort, très respectables, et en nombre de points de mœurs, pardon, en nombre de morts, 161 millions, donc lui aussi, ça brûle sévère, mais encore une fois, ce n'est ni le premier en mort, et ni le premier en termes de points de mœurs, puisque c'est Goodfather, le premier en mort, qui est-ce, c'est simple, beaucoup vont dire, c'est Baba, non, Baba, 132 millions de morts pour Baba, pour plus de 20 milliards de points de mœurs, Bunny, Bunny, on va aller voir Bunny tout de suite, regardez, Bunny, le leader du 12-54, vérifions si c'est Bunny le premier, le 12-54 qui est sur un énorme KVK, donc face au 15-56 justement, donc Bunny pourrait récupérer la première place, et on voit d'ailleurs, il n'a pas le lead de DTR, il a dû bouger un petit peu pour les combats, regardez Bunny, combien a-t-il, tac, est-ce qu'on va le trouver facilement, nombre de l'alliance, Bunny, il est là, 381 millions de puissance, 341 millions de puissance, 18 milliards de points de mœurs pour Bunny, et en termes de nombre de morts, 151 millions, donc Bunny en nombre de morts est devant Goodfather, mais derrière en termes de points de mœurs, donc ce n'est aucun des deux, c'est ça pour trouver le boss actuel selon nous, encore une fois, et je viens de voir que dans un message que vous m'avez envoyé qu'il y a encore un joueur au-dessus en termes de points de mœurs, il est sur le 15-45, vous voyez, je vois même des mises à jour en même temps que je vous parle, puisque ce tableau est vivant, sur le 15-45, apparemment le premier des VCR serait à 24 milliards, donc juste devant Goodfather en termes de points de mœurs, allons vérifier tout de suite chez les VCR s'il y a bien joueur à 24 milliards de points de mœurs, 24 milliards, c'est bien ça, 24,1 milliards de points de mœurs, alors je suis incapable de vous prononcer son pseudo, Daenerys, j'en appelle à toi, comment ça se prononce, il peut me le traduire, non je peux plus le copier, comment ça se prononce, il n'a que 69 millions de mœurs, je dis que, mais c'est déjà énorme, mais 24,1 milliards de points de mœurs, avec majoritairement des T4, très majoritairement des T4, et la moitié de T5 en T4, enfin la moitié de T4 en T5, 600 millions pour 1 milliard 100 de T4, énormissime ce joueur, il sort de nulle part, vous voyez, je ne l'avais même pas remarqué, mais ce n'est pas le premier en nombre de morts, le premier en nombre de mœurs, et bien, donc, on y va tout de suite, regardez, on en parle souvent, c'est un joueur très discret, mais c'est un joueur très puissant, bien évidemment, il est sur le 10-29, un royaume qui n'est même pas Imperium, j'espère qu'on va le trouver facilement, hop là, on va sur le centre, on va sur l'Alliance qui a le centre, chez les P.K., membres de l'Alliance, est-ce qu'on va le trouver rapidement, je ne le vois pas chez les TSN, est-ce qu'il est en rang 1 parce qu'il a bougé, ça va être plus facile de le voir comme ça, non, on le voit pas facilement, où est-il, il s'agit, ah si il est là, voilà, il s'agit donc de MF 22,367, déjà milliards de points de meurtre, ça impose le respect, vous le voyez, un plus fort ratio de T5 que de T4, et regardez son nombre de morts, 188,9 millions de morts, il va bientôt franchir la barre des 200 millions de morts, énormissime MF, un joueur très discret, puissance la plus élevé, 603 millions, il est actuellement à 387 millions, c'est lui le numéro 1 en termes de morts, si vous avez plus, encore une fois, si vous connaissez plus, n'hésitez pas à nous envoyer vos screens, à m'envoyer vos screens, ou à me l'indiquer dans les commentaires de la vidéo, c'est tout bonnement énorme, et je me suis fait surprendre encore une fois, par un joueur qui a plus de points de meurtre que Goodfather sur le 15-45, je ne connaissais même pas ce joueur. Voilà les amis, pour les plus gros killers, alors il y en a bien évidemment d'autres, il y a Mokot, dont je ne vous ai pas parlé, Baba, dont on ne parle plus, il y en a plein, Alexander, enfin Faux, on l'a vu, Faux, Ninja, Léopard, on l'a vu, Zefty, il y en a vraiment plein, mais en tout cas, là, on a vu les principaux en termes de points de meurtre, et surtout de mort. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus, si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus, sur ROCK. Sous-titrage ST' 501